Bonjour, Éric Zemmour, ici Alain Foral. Puisque ton soutien traite, bien que je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu les critiques des dysfonctionnements du politique et des médias dans les affaires intercommunautaires, je voulais savoir comment il réagissait au fait qu'un militant sioniste ait pu poignarder dans une manif un commissaire de police sans qu'on n'ait jamais entendu parler, et même sans qu'il n'y ait jamais eu de suite, alors que c'est une affaire très grave. Voilà, et d'ailleurs de poser la question de qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un écrivait un bouquin là-dessus, et qu'il pourrait en parler calmement et aisément chez Rukier. Je voulais, dans un même nombre d'idées, et qui me touche plus précisément, je voulais lui demander comment il expliquait que, notamment la Ligue de Défense juive, puisse ratonner un écrivain dans une librairie, laisser cette personne revendiquer l'agression sur Internet sans qu'il n'y ait jamais aucune suite, ni enquête de police, ni quoi que ce soit. Sachant que la LDJ est interdite en Israël ou aux Etats-Unis, et à Pignon-sur-Rue en France, comme on l'a déjà vu dans les documentaires sur l'A2. Et dernière question, pense-t-il sérieusement que les Juifs en tant que communauté organisée soient discriminés en France, et peut-il me trouver un exemple dans l'histoire d'une communauté organisée qui soit à la fois plus puissante et plus heureuse, je dirais, que la communauté juive aujourd'hui en France. voilà, c'est tout. Et puis sinon, bonne chance à Éric pour son livre, et surtout d'ailleurs pour ce qu'il fait dans ses interventions télé, parce que, en général, il lutte efficacement contre le politiquement correct, ce qui est pas mal, quoi. Ce qui me va. Merci, si j'ai la bénédiction d'Alain Sauray, tout va bien. Écoute, il y a des tas de questions là-dedans. Il y a trois. Oui, d'abord, on s'éloigne un peu du livre. Le comportement de la lutte de défense juive à son égard est proprement scandaleux, c'est évident. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a que je vous dise d'autre ? Sur le fait qu'elle existe sur le territoire français, vous qui vous dites républicain, je ne connais pas ces gens, je ne les connais pas. Vous en êtes en train de les connaître. Par exemple, le ministère de l'Intérieur leur prête ses locaux pour leur entraînement, par exemple. Non, c'est possible, je n'en sais rien. Honnêtement, je n'ai pas d'avis sur l'intention. Je ne les connais pas. D'accord. Donc honnêtement, je ne peux pas vous dire. Je vous sens un petit peu comme, même si vous le saviez, vous n'avez pas envie d'en parler. Non, je vous en suis, je les connais. Je suis étonné de votre part, quand même. Vous avez été. Parce que nous, on est des débutants à côté de vous. Non, non, mais vous savez, moi, je ne pratique pas. Je ne les connais pas. Donc j'ai vu qu'effectivement, ils harcelaient Soral. Je vous dis, c'est scandaleux. Voilà, vous savez, je ne connais pas. Donc je ne vais pas prendre un jugement. On revient à sa première question. La première question qui a fait le commissaire de police, qui s'est fait ? C'est qu'il écrive, lui, un roman là-dessus. Il ne l'empêche. Moi, si c'est vrai, évidemment, c'est un crime. Il doit être puni. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est des questions dans lesquelles j'ai des réponses difficiles. Parce que s'il n'a envie d'écrire bien... Est-ce que vous n'avez pas travaillé dessus ? Moi, je n'ai pas travaillé dessus. Je ne connais pas cette histoire. Voilà, si c'est vrai. Voilà, bon, bref. Si c'est vrai, très bien. S'il a envie d'écrire un livre là-dessus, très bien. S'il trouve ça emblématique de l'époque, très bien. Qu'il le fasse. On va dire que dans votre analyse, dans l'analyse que vous menez, justement sur la France, l'identitaire communautaire, à votre avis, comment serait reçu un tel livre ? Au-delà de... Mais je pense qu'il y aurait d'y aurait... Parce que le vôtre n'est pas bien reçu, mais vous êtes quand même reçu sur France 2, sur France 5, à deux reprises. Oui, oui, oui. Non, mais moi, je suis... Sur France Inter. Non, pas besoin de faire la liste. Je crois que tout le monde est d'accord. Voilà. Non, non, mais je suis reçu, mais mon livre fait scandale. Je suis parfois insulté. Oui. Non, je pense que ça serait la même chose. Il serait aussi... Il ferait scandale. Je ne sais pas. Et vous pensez qu'il serait reçu ? C'est la question de lui. C'est ce qu'il dit. Il dit, bon... Oui, il dit ça. Lui, je sais. Lui, il pense qu'il est ostracisé. C'est possible. Je n'en sais rien. Alors, pour aller plus loin, en fait, vous convoquez une époque, dites-vous, dans le roman. Oui. Donc, dans cette convocation, on est dans la république qui se désintègre. Et on vous a entendu, notamment en parlant de Villiers-Lebel, que pour la première fois, vous avez fait cette remarque très juste, on prenait des armes à feu sur les policiers. Bon, il se trouve que c'est vrai, il n'y a pas de débat, c'est du factuel. Mais ce que disait Soral, c'est qu'on aimerait bien qu'il y ait aussi des chroniqueurs aussi médiatisés que vous, qui disent la même chose sur cette république qui se désintègre, et cette fois avec des communautés juives. Enfin, la branche dure. Il n'y a pas la LDH dans votre... Non, non, parce que ce n'est pas le thème du livre. LDJ, LDJ. LDJ, LDH, c'est pas le thème du livre. Vous n'allez pas me faire parler d'autre chose. Non, non, non. Par contre, vous avez dit que vous ne connaissiez pas. Je ne connais pas. Mais en plus, vraiment, je ne connais pas, je vous assure, j'ai entendu parler. Je veux dire, quand je dis que je ne connais pas, je ne connais pas précisément. Vous avez compris. Et ça vous intéresse ou pas ? Si vous voulez... Non, c'est juste un sujet qu'on ne parle jamais. C'est un sujet dans les médias. J'ai compris. Mais vous avez lu, si vous m'avez bien lu, vous voyez bien que je raconte la désintégration de cette communauté juive aussi, la défrancisation, qu'elle touche tout. Et donc, évidemment, qu'à partir du moment où on vit dans un univers sioniste, évidemment, on vit dans un autre univers que l'univers français. Et donc, il y a des têtes brûlées qui vont aller au bout de cette logique-là et qui vont vivre complètement leur film sioniste et qui vont se croire dans les territoires occupés. Mais c'est exactement ce que je raconte dans les livres, sauf que je ne raconte pas ça. Oui, vous racontez le problème de l'antiracisme et pas de l'anti-antisémitisme. Voilà, exactement. Qui pourtant relève du même principe à vous écouter. Exactement, c'est la même logique. Mais moi, je n'interdis à personne d'écrire des livres là-dessus. Moi, je n'ai pas choisi ce thème-là. J'ai le droit de choisir mes thèmes à moi. J'ai le droit de choisir mes thèmes à moi. J'ai le droit de choisir mes thèmes à moi.